Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 3 février. Le journal Ouest Eclair rapporte qu'au moment de sa démission, M. Boré voulait rétablir la carte de pain. M. Noulens, son successeur, abandonna ce projet. Or, voici qu'il va être repris et renforcé. En même temps que ce sera, dit-on, instituée à nouveau la carte de pain, le prix du pain sera, comme nous l'avons dit, relevé à 0,90 francs. Le rétablissement de la carte est jugé nécessaire parce que depuis sa suppression, la consommation a augmenté dans de grandes proportions. En voici un exemple frappant. Dans un département du centre, on consommait 35 000 quintaux de blé par mois. Aujourd'hui, on en consomme 42 000. Une telle augmentation ne s'explique que par le gaspillage. Celui-ci a surtout été constaté dans les campagnes où des paysans nourrissent le bétail au blé qui est vendu par l'État deux fois moins cher que l'avoine. Ces restrictions auraient une heureuse influence sur notre change, non seulement par la diminution de nos importations qui en résulterait, mais encore par l'intérêt moral qui s'y rattacherait, car elle serait la marque pour les étrangers d'une forte discipline ayant pour but notre relèvement économique. Il est probable que la carte de pain sera départementale, en ce sens que ce sont les préfets qui devront assumer l'organisation du service. Quant aux quantités allouées par les endroits, elles seraient les mêmes qu'au temps où la précédente carte était utilisée. On sait qu'en plus de la question du pain, s'est posée celle du blé, dont la production est tombée de 88 millions de quintaux à 48 millions. Les ministres ont recherché les raisons pour lesquelles les ensemencements dans le blé, qui couvraient environ 6 500 000 hectares en 1913-1914, n'occupent plus que 4 601 000 hectares pour les blés d'hiver de la saison 1919-1920. Il était reconnu que cette situation provenait en grande partie du manque d'engrais. Bien que des mesures concernant les transports rapides de ce fertilisant ayant été prises il y a quelques jours, il en a été décidé qu'un gros effort serait fait pour intensifier la production et la répartition des engrais. C'était le JT du siècle, la voie de notre histoire.